Pas de micro aujourd'hui parce que je l'ai perdu. Bref, je n'ai plus mon micro. Donc, vous aurez le micro de la caméra. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas directement liée à la sclérose en plaques, mais un petit peu quand même. Alors, c'est l'histoire d'une femme à laquelle âge ? C'est une cinquantaine d'années. Elle a trois enfants. Un fils qui a 14 ans, une fille qui en a 20 et un fils qui a 21 ans. Elle est variée. Un homme qui est ingénieur, qui travaille dans l'agroalimentaire, sur Montpellier. Et elle, elle a un bac physique chimie. Mais elle n'a jamais travaillé avec ce... Qu'est-ce que je dis, un bac ? Elle a une licence en physique chimie. Elle n'a jamais travaillé. Parce que quand elle a rencontré son mari, elle est tombée enceinte assez rapidement. Et donc, elle a travaillé quelques mois, je crois, avec lui dans un laboratoire. Et puis, arrivé... Les enfants, il faut arriver à l'adolescent. Elle s'est dit, je veux travailler. Est-ce que je veux être autonome, gagner ma vie ? Et le problème, c'est que le mari n'était pas d'accord. Lui, il disait, mais non, c'était l'ancienne mentalité de dire que l'homme doit apporter l'argent à la maison. Moi, je gagne suffisamment pour deux, pour qu'on souvienne aux besoins des enfants. Et nous deux, donc nous cinq. Et donc, refus de la part du mari. Et elle, elle dit quand même, on est hanté en... Elle dit, on réfléchisse. Oh, quelle année on était. Dans les années 90. Et lui, il était passionné de l'être la plane, elle volante. C'est en fait ce qu'on appelle le vol libre. C'est l'ULM, mais sans moteur. D'accord ? Et il était assez, des moments un peu solitaires quand même. Et il s'est déformé pour pouvoir exercer sa passion tout seul. Au départ, il avait fait du vivace et puis il s'intéressait aussi un peu au parapente. Il avait un de ses enfants, des fois là-bas. Il était aussi passionné d'un homodélisme. Il adorait voler. Ou faire voler son planeur. Et donc, il a appris à savoir voler. Donc, il adorait. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que... Il allait dans un certain endroit du Sud, parce qu'il habitait dans le Sud, à Montpellier. Et il allait sur Millau ou... Il y a des sites en fait de voler. Donc il a appris, il a eu cette licence, très bien. À l'époque, il avait pris l'assurance, mais ce n'est pas une assurance vraiment comme ça maintenant. On avait conscience que c'était des espoirs à Aris. Lui, il disait, mais non, je ne risque rien. Voilà. C'était un peu ça. Et il s'est trouvé que sa femme s'est dit, tu m'emmènes, a été l'histoire de vouloir m'empêcher de vivre. Je vais me former, parce qu'il s'est trouvé que sa licence, les ex-simus, on lui a dit, madame, c'est trop longtemps que vous l'avez passé. Vous n'avez pas du tout, du tout apte à travailler là-dedans. Donc, elle s'est renseignée et elle est devenue comptable. Elle s'est formée pour devenir comptable. Ok. Elle ne trouvait pas de boulot vraiment non plus qui était vraiment intéressant. On me l'a proposé un sur un-t-il. C'était une mission de six mois. Et elle a dit à son mari et à ses enfants, je vous laisse, il faut aller travailler comme je le mérite. Ok. Donc, à ce moment-là, sa fille a essayé de remplacer comment elle a pu l'absence de sa mère. Donc, le ménage. Sachant que le père, il est très, très bordélique. Même, à un moment donné, elle s'est même demandé s'il ne faisait pas exprès pour faire revenir la femme à la maison. Bref. Donc, voilà. On est au mois d'août 1990. La femme travaille à Rontiv. Et puis, les enfants sont en vacances et la fille est à Montpellier. Il décide d'aller rejoindre sa mère pour une semaine, comme je lui l'avais proposé. Chacun des enfants est allé la voir une semaine sur un-t-il. Et le père, donc, de cette fille, se retrouve tout seul à Montpellier. Et ce week-end-là, il décide d'aller, eh bien, faire sa passion, donc son aide volante. Entre-temps, il avait acheté une aide volante, hein. À l'époque, c'était 20 000 francs auprès. Et donc, voilà, en mois d'août, c'était 15 août ou 18 août, enfin, ouais, en mois d'août. Et, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un accident. L'accident, c'est quoi ? C'est que, on ne sait pas trop comment expliquer ce qui s'est passé, mais en fait, il y a eu, on pense, un changement d'air. Enfin, il s'est retrouvé à piquer le nez et il avait un casque quand même, mais il a eu un traumatisme crânien. Il a été amené au CHU de Montpellier à ce moment-là, en urgence. On l'a posé dans le coma et il est resté trois semaines dans le coma. Et à ce moment-là, eh bien, la mère, la mère, la femme, non, comment s'est passé ? Donc, il a son accident, il se retrouve à l'hôpital. À ce moment-là, on essaie de prévenir la famille. Bon, on se retrouve, porte fermée, la personne. On ne sait pas où est la femme, on ne sait pas où sont les enfants. Et puis, il se trouve que la fille a un songe qui la perturbe un peu, où elle voit son chat dans le jardin. Elle avait confié ce chat à son père en lui disant, « Papa, tu t'occupes de lui, etc. » Et dans ses rêves, elle a vu que ce chat était dehors dans le jardin et abandonné. Et donc, demain matin, elle a dit à sa mère, « Écoute, maman, on a essayé le genre de papa hier, on n'a pas réussi. Moi, je lui ai un mauvais pressentiment. Le chat, j'ai rêvé qu'il était dans le jardin. Je rentre à la maison, c'était d'accord. À l'époque, il n'y avait pas les portables. Vous êtes d'accord ? » Et donc, la mère dit, « Ben, ok, vas-y. » Donc, elle fait Montpellier, non, anti-Montpellier, le retour, à peu près 4h, 4h30, je crois. Et arrivée là-bas, portail fermé, normal, et là, elle voit un mot où il y a marqué, « Monsieur Bourrelli a eu un accident. » Non, elle n'avait pas dit ça. Elle lui dit, « Veuillez, s'il vous plaît, contacter la voisine, madame, machin. » Donc, la fille, elle va aller voir, elle n'est pas étonnée, parce qu'à ce moment-là, elle voit le chat dans le jardin. Elle dit, « Tiens, comme dans mon rêve. » « Comme dans mon rêve, ton message. » Et donc, elle va voir la voisine qui lui dit, « Votre père a eu un accident, il est dans le coma. » « Ah non, il n'a pas eu dans le coma, elle est venu dans l'hôpital. » « Contactez votre mère, dites-lui qu'il faut qu'elle contagne le CHU. » Donc, la fille, elle explique ça à sa mère, elle rentre chez elle. Elle se souvient, c'était le bordel, parce que le père était rentré au bordelier qui se souvient. Bref. Donc, sa mère et elle, parce qu'il se trouve qu'elle n'a rentré que le week-end, tous les week-ends, elle rentre dans le climat sur Montpellier pour aller voir le mari. Et comme les garçons n'étaient pas là, c'est sa fille qui se chargait d'aller la chercher à la gare et d'aller avec elle au CHU. Voilà. Il faut savoir que sa fille ne tournait pas très bien avec le père, parce qu'en fait, elle lui en voulait d'être trop stricte aussi bien avec elle qu'avec sa mère. Et elle pensait qu'elle devrait profiter de sa liberté pour, finalement, elle se disait, « Ouais, bon, lui il est très solitaire, il fait des trucs comme ça, il partage qu'est-ce qui parlait dans le corps ensemble. » Et surtout qu'il y avait beaucoup de conflits lors des repas entre eux et la fille. Elle en a eu des conséquences au niveau digestif, elle a développé une hypersensibilité que les médecins ont dit dès les années plus tard, c'était une colopathie fonctionnelle, une hypersensibilité digestive, une dyspensive, bref, elle va partout, au niveau estomac, au niveau de l'intestin. Alors, donc, au final, la mère a fait le choix de ne pas divorcer, de ne pas se séparer de son mari. Elle ne pouvait pas, parce qu'elle, elle a été orpheline à 14 ans de sa mère et de son père. Oui, on dirait qu'une orpheline, c'est notre mort. Elle a perdu son père à 5 ans et sa mère à 14 ans. Et après, elle avait une soeur, sa soeur a été, comment dire, elle s'est sentie abandonnée, parce que sa soeur, c'est sa tante qui s'est occupée, et elle a été mise en pension. Donc, elle disait, je ne pourrais jamais abandonner quelqu'un, vu ce que j'ai vécu. Donc, elle a fait le choix de revenir en plié. Bon, d'accord, c'était une mission courte, enfin, de 6 mois, mais elle pensait peut-être pouvoir continuer à travailler là-bas. Et au final, elle a dû donc lâcher un boulot qui lui plaisait bien et qui était bien remuneré pour récupérer un boulot qui était moins bien payé, et bref. Et donc, elle a sanctifié sa carrière pour retrouver son mari. Et en même temps, elle a plus ou moins apposé à ses enfants, notamment à sa fille, qui n'expliquait pas pourquoi elle n'arrivait pas à travailler. Je faisais travailler parce qu'elle était tout le temps fatiguée, elle avait une fatigue chronique. Quand elle disait ça, ça vient, le boulot me plaît, mais tiens, venir toute une journée, je le tiens, 2-3 jours, mais tout le temps non. Mais tu vas t'y faire, c'est normal, au début. Elle ne s'y avait jamais fait. Et donc, elle ne savait pas pourquoi. Et donc, elle a été incitée à poursuivre les études. Et donc, la mère est revenue à Montpellier. Il a fallu quand même 6 mois, comme ça, où elle s'est dérouillée avec son frère, parce que son père était à l'hôpital, dans le coma, et sa mère était surantible. Et puis, au bout d'un mois, le père s'est réveillé, à soleil, parce qu'elle était émise plégique d'un côté. C'était le côté droit, c'était émise plégique. Et donc, pendant 30 ans, elle a sacrifié sa vie, comme a fait sa mère, pour s'occuper de son père. Et à un moment donné, en 2007, on lui a diagnostiqué l'esclérose en plaques. Ouais, c'est ça. Et donc, elle a vécu... Comment je pourrais dire ça ? Elle n'est pas partie parce qu'elle avait cette sclérose en plaques, sans le savoir, mais qui lui a occasionné des troubles. Et puis, en plus, elle avait un passif d'abus sexuel, qui fait qu'elle avait mis en confiance aux hommes. Elle avait rencontré son fiancé, avec qui elle devait se marier. Et finalement, ça ne s'est pas fait, parce qu'elle avait du mal à vivre avec quelqu'un. Bref, c'était sa vie. Elle est restée avec sa mère, pour aider sa mère, en pensant qu'elle était... Comment dire ? Qu'elle ne pouvait pas vivre sans l'aide de ses parents. Parce qu'elle n'avait pas de travail. Et au final... Et puis, voilà, je ne sais pas pourquoi. En fait, elle s'est sentie devoir faire ça. Comme sa mère s'était sacrifiée, elle devait se sacrifier aussi, pour aider sa mère, aider son père. Et puis, à un moment donné, on a un héros ticket à la sclérose en plaques. Non, ce n'est pas ça. Elle a développé une phobie sociale. Du fait des abus, du viol, en vrai. Et puis, elle a été aidée, en même temps, par sa mère, même si elle était aidante de son père. C'était compliqué, en vrai. Il y avait des relations un peu très fusionnelles, en même temps, très... Et sa mère et elle étaient aidantes familiales du père, qui, lui, était quand même bien content, qu'on s'occupe de lui. Et puis, à un moment donné, donc, on a su que sa fille avait une sclérose en plaques. Et, à un moment donné, elle, elle a déclaré une SLA, donc, une sclérose latérale anéotrophique. Et là, sa mère, elle est toute seule. Sa mère, excusez-moi. Sa fille était toute seule avec son père. Les deux autres, les deux enfants, ce qui est normal. Les deux fils étaient partis, ils ont fait leur vie. Il y en a un qui est parti en Australie, l'autre qui est récemment plié, qui s'est marié et qui a eu une fille. En Australie, il a eu un fils. Et elle, elle seule, elle a continué, donc, à rester dans cette maison. sans mon plié. Et quand la mère a déclaré la SLA, ça a été, waouh, le tsunami. Parce que, parce que, finalement, elle devait, non seulement, elle ne recevait plus d'aide, c'est la part de sa mère, mais en plus, elle devait s'occuper de son père et de sa mère. Le neurologue a mis en place aide-pch, aide-à-part pour les parents et aide-pch pour elle. et puis là, elle s'est rendue compte, finalement, la mère n'était pas la seule personne qui pouvait l'aider. Et puis, aider une personne qui a eu de scleroge en plaques, c'est aller jouer à des courses, c'est... Mais elle, à ce moment-là, elle avait une scleroge en plaques qui n'était pas trop... qui était cyclique, qui était une rémittante. Quand on avait décalé à scleroge en plaques, elle a commencé à passer en phase progressive, secondaire. Et quand enfin, elle est diagnostiquée, elle m'a dit, après x années, arrête de vivre avec, sans le savoir. Et à ce moment-là, il y a eu une période, vraiment, pendant un mois, où elle n'avait pas d'aide. Elle devait se débrouiller toute seule pour s'occuper de son père et de sa mère. Et puis, après, il y a eu la production d'aide de vie qui a bien aidé. Et à ce moment-là, quand sa mère est décédée, six mois après, ça a été très rapide, elle s'est rendue compte que finalement, elle pouvait se débrouiller toute seule à condition d'avoir eu la de vie, bien sûr, parce qu'elle était malade. Enfin, elle savait qu'elle avait un scleroge en plaques, elle avait droit à des zènes et malheureusement, elle n'a toujours pas de travail. Et être autonome quand on n'a pas de travail, et bien, quand enfin, la maladie lui a été reconnue, elle a pu faire une demande de RSA. Donc, à présent, elle avait droit au RMI. Parce que, elle était, à l'époque, elle a fait la demande du RMI parce que je lui avais dit, pour pouvoir obtenir ce stage d'être burotique, il faut être RMI. Donc, elle a fait la demande du RMI. Puis après, elle avait demandé à pouvoir faire des, reprendre ses études, ce qui lui a été autorisé. Et puis, et puis, elle a travaillé, et se rendu compte, il n'y arrivait pas. Quand il y a eu ce qu'elle m'a dit, c'était soulagement quand même. Parce qu'enfin, elle comprenait, elle comprenait. Pourquoi elle ne pouvait pas garder un travail ? Pourquoi cette fatigue chronique ? C'est son parcours. Et puis, là, il y a, donc, la mère qui est morte. Elle a décidé de continuer à s'occuper son père. Parce que, imaginez, 30 ans de l'aide d'un familial. On ne se dit pas, j'ai été pendant 30 ans à l'aide d'un familial pour tout lâcher, tout abandonner, abandonner mon père, comme ça. Mais, d'un côté, elle se dit, tu vas à vivre quand ta vie à toi ? Qui c'est qui s'occupe de toi ? Qui pense à toi ? Et là, quand elle a enfin eu l'aide extérieure, des professionnels, d'aide de vie, elle s'est rendu compte que finalement, c'était, c'était, c'était à l'aide quoi. Et, et puis, en fait, les médecins lui ont dit, arrêtez de vous occuper de votre père. Maintenant, vous êtes en phase progressive dans ce qu'elle vous emplique. Votre père vit son état s'aggrave aussi. Il n'est plus en étant de rester avec vous dans cette maison, placez-le en maison de retraite. Donc, ça a été fait. Vous allez voir, il était un peu réticent puis finalement, il s'est vite habitué parce qu'il voyait du monde. C'était bien pour lui. Et puis, là, d'un avant, que vous aurez compris, je raconte mon histoire. C'est ma vie que je vous raconte. D'un avant, à cause du confinement, trois mois de confinement, on l'empêchait d'aller manger avec d'autres personnes. Il était mangé tout le temps dans sa chambre. Les visites étaient interdites. Il a commencé à déprimer. Et il disait, je veux mourir, j'en ai marre, je veux rejoindre ma femme parce que mon père est très croyant. Et puis, d'un avant, là, on m'a expliqué par téléphone qu'on va le mettre sous l'antidépresseur parce que votre père a un fond dépressif. Je me suis dit, mais attendez, c'est normal quand même, attendez peut-être un petit peu, maintenant qu'il y a du confinement, on va venir le boire, on va le stimuler, il va aller mieux. Et donc, il est sous médicaments, psychiatriques. Et moi, j'avoue, quand j'ai eu la fobie sociale qu'on a mis sous médicaments, quand j'ai pu enfin sortir de cette fobie sociale et qu'on a compris que j'avais mieux sans médicaments, que j'étais sur des antidépresseurs dans laxio éthique, je me suis dit, plus jamais je ne prends pas ces médicaments. Après, je ne dis pas que c'est mauvais en soi pour les personnes qui en ont vraiment besoin, mais j'avais une scérocampaque avec une poussée de troubles cognitifs qu'on n'a pas su et le stiquer en tant que tel. Et donc, là, ça me fait mal de voir mon père sachant qu'ils l'ont mis sous l'anxio éthique. Et je ne peux rien faire parce qu'il ne m'avait pas demandé votre avis. Vous êtes d'accord ? Il m'a dit, voilà, il est un faux dépressif, mon gamin. Je me suis dit, non, non, pas lui, pas lui. Et là, ce matin, je suis allée le voir. Et j'ai trouvé un peu regard à regard, de regard à regard, ouais, un peu amorphe, un peu monce. Et alors, ils se néguisent, d'ailleurs, il ne s'habille plus, il n'aura plus jamais. Même si la tante me dit, moi, quand je suis allée le voir, il est habillé, il ne douche plus, il ne veut plus doucher. Et là, il dit, oui, c'est difficile de lui faire douche. Attendez, attendez, mais il faut forcer un peu. S'il ne veut plus s'habiller, s'il ne veut plus se doucher, il faut les laisser comme ça. Il paye quand même 2500 euros par mois pour cette maison de retraite. Moi, quand il était à la maison, on le boostait. Bien sûr, il ne voulait pas aller se doucher. De temps en temps, on l'acceptait. Et puis, quand même, on était là derrière lui. Il faut savoir que quand il y a un infirmier qui le douche, on voit s'il y a un problème. Et là, je lui dis, papa, tu te plaques, tu ne marches plus, tu me dis. Tu ne marches plus, ok. Parce que tu as mal d'âme, bref, montre-moi tes pieds. trois mois sans pédicure. Donc, il attendait que d'avoir les ongles qui sortaient des chaussettes, en plus, il y avait des chaussettes et des chaussures des tennis qu'il mettait en plein hiver. Là, il serait temps qu'il mettait du pied. et les ongles très longs, les pieds très rouges, je me demande s'il n'y a pas un problème quand ça fait une flibite ou non-sais-quoi. Je lui dis, il n'y a pas de messager ici ou là ? Et puis, la fermière, je lui dis, la fermière, oui, je vais prévenir le docteur. Il y a pas un peu des mycoses aussi aux pieds, et puis, les ongles aux doigts, oui, les pieds, je ne vais pas y toucher, il faut une pédicure. Les ongles des mains, je vais le faire. En fait, on se regardait avec les gens, en fait, si on avait rien dit, il sera encore comme ça comme demain. Bref, et ça m'a agacée, d'une part, je trouve qu'il se néglige, et ça, bon, vu sa pathologie, lui, son état, c'est normal, mais que les gens dans l'entraide ne le laissent pas se négliger, quoi. Et puis, en plus, ça va, il ne donne même pas la clim, parce que lui, il ne le veut pas, il s'en fout, il vient d'attendre, mais attendre. Ok, mais je crois que maintenant, il ne faut plus le laisser décider, quoi. S'ils sont pas arrivés là, parce que si une température monte et qu'il y en a la canicule, ce qui n'est pas rare ici, dans le sud, il peut clame-c'est à cause de ça, quoi. Moi, je trouve, je dis, je dis ce que je pense, et donc, un, il faut lui apposer une douche, même s'il ne veut pas, de temps en temps, aller deux, trois fois dans la semaine, je ne sais pas qu'il dise non, après, il faut qu'il s'habille, il faut lui mettre une clim, il faut lui couper des ongles, mais de manière régulière, quoi. Et, je lui dis, ça c'est mes conditions, sinon je n'aurai plus le voir. Je me suis dit, c'est super sale, sinon, non, non, non. Et, tout à l'heure, quand j'ai pensé, je me suis dit, pourquoi ça me m'énerve autant ? Parce qu'en fait, je me dis, j'ai sacrifié, mes, mes années de ma vie, quoi, finalement, pour aider ma mère, à aider mon père, parce que moi, indirectement, je n'avais pas envie d'aider mon père. À l'époque, j'hésitais. En fait, tout ça, c'est avec l'Apsi, j'en ai beaucoup parlé. Non, on commence à en parler, que, avec mon père, il y avait des frictions, des relations, comme je lui ai dit, je ne voulais pas faire un travail, moi, je trouvais qu'il, moi, une fois, il m'avait écrestré à l'aison, parce que je voulais aller, me louer une vidéo. Non, non, tu ne pars pas, on va dîner, mais papa, je prends la mobilette. Elle m'avait dit, en plus, je prends la mobilette, du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je vais partir. Il m'avait fait rien à porter de nez, et j'étais quand même réussi à sortir, elle m'avait retrouvée en pleurs, en train de marcher, il n'avait rien dit, quoi, je dis, ils ont fait des cordes, il y a des fois, mes parents, enfin, bref. Et donc, je ne pensais pas ce côté, c'est un ordre, c'est un ordre qui est décidé, c'est comme ça, et mon père ne savait pas du tout, et donc, juste rester, compris mes parents, parce que ma mère, elle m'avait demandé, c'était pour les nez, en fait. Quand elle était partie sur un team, mon père, il foutait le bordel à la maison, et moi, j'essayais d'être, comme je le pouvais, c'était un peu la cendrillon, et donc, bref, après, j'ai aidé ma mère, j'ai aidé aussi mon père, c'était compliqué, à définir vraiment les rôles, ce que je sais, c'est que, voilà, j'ai été élégante familiale pendant des années, et là, je veux dire, qu'il cesse d'aller, il a enfin de vie, et je ne veux pas qu'il tince, parce que, parce que, il a, je ne sais pas moi, une flébite, vous savez, les problèmes de retour veineux, qu'on le néglige, parce qu'il a des micros, il a des micros au pied, il a tout marché, au final, il va se retrouver à être impotent, à être alité, je lui dis, on s'est tellement occupé de lui, on était au petit soin pour lui, pendant des années, ce n'est pas maintenant, qu'ils vont me foutre par là-dedans, quoi, et je ne peux pas, je ne peux pas, quand je vais le voir, je ne peux pas, ne pas dire aux gens, mais il ne veut pas les douche, mais il faut le forcer, il ne veut pas s'habiller, il faut le forcer, voilà, je ne peux pas laisser le déprimer, quoi, ou alors, sinon, je ne vais plus le voir, voilà, et ça, c'est parce que je le sens, comme si, on le disait, toutes ces années, elles sont gâchées, parce que finalement, non, personne ne s'occupe de lui, c'est pas possible, et là, je lui disais, elle est morte quand même, moi, c'est comme ça que je le ressens, parce que celle-là, elle n'est pas venue, bon, peut-être que, ou alors, c'est génétique, mais on ne sait pas, 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 c'est génétique, mais il y a des fois, des gènes quand même, bref, voilà, donc, c'était ma grande histoire, que je voulais vous raconter, voilà, je vais finir par une note sympa, je vais vous montrer ma dernière aquarelle, l'aquarelle du soir, ça fait du bien, les aquarelles, alors, voilà, voilà, voilà mon aquarelle, du soir, je vais vous montrer celle que j'ai faite hier soir, et que je vais donner à Gérilla, parce qu'elle m'avait dit, « Ah, un tournesol, c'est sympa qu'on peut faire », je lui dis « Ah, un tournesol, ça va être compliqué », et puis, je suis tombée sur une vidéo tuto, et je lui dis « Tiens, je vais essayer », donc, j'ai fait, toujours pareil, j'essaie de faire des très réalistes, et puis, voilà, on va faire mon tournesol, voilà, ce que je voulais vous montrer, bon, écoutez, si je dois donner une conclusion, parce que de dire, c'est jamais bon se sacrifier pour quelqu'un, quoi, parce qu'au final, maintenant, ma vie, je ne vais pas dire ça non plus, j'ai fait des choses, je ne peux pas dire que j'ai, je ne sais pas, il y a des fois où je me dis, j'ai sacrifié ma vie, mais d'un autre côté, c'est compliqué, j'avais des parents à la fois qui étaient bienveillants, et à la même temps toxiques, parce que, parce qu'on ne fait pas des enfants pour les garder, quoi, et moi, ma mère, c'était, je ne te lâche pas, tiens, si tu, si tu, si tu fais ta vie, non, elle me disait, en fait, il faut que tu restes, voilà, ah, je n'aurais pas à me expliquer ça, que je me souviens, quand j'avais commencé à sortir en bois, de nuit, elle me disait, pourquoi tu as un peu dansé dans la maison, c'est pas mal, ça n'a rien à voir, c'est qu'on s'est divisé, ça va faire la fête, on ne va pas tout seuls, en dansant, tout seuls, on en a une conne, quoi, je me dis, non, ça va faire la fête, mais, pour du monde, le social, quoi, j'ai, bref, ma mère, elle, quand elle m'a dit, je ne comprends pas, tu as jamais dit, il faut oublier sociale, je me suis toujours dit, c'était comme moi, je me demande, tu n'as pas rendu compte, toi, tu es complètement autiste social, quoi, tu ne veux voir personne, et, bon, ça, c'est son parcours, étant orpheline, avoir été projeté par sa tante, ou, tu ne sais pas, après, si on ne compte qu'elle existait, mais, ça a été dur, ce qu'elle a vécu, mais moi, j'étais toujours là, à me dire, pour maman, qu'est-ce qu'elle a vécu, et moi, dans l'histoire, qu'est-ce qu'elle me fait vivre, et au final, elle avait qu'à les bras aussi, ça, on me vient avec lui aussi, oh, bref, voilà, bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je ne pourrais pas vous en parler pendant des heures, je crois qu'on a chacun de notre histoire personnelle, ce que je veux dire juste, c'est que, c'est bien d'aider, c'est bien d'être aidant, c'est bien, c'est bien, pour moi, ça a été naturel, mais, attention, il y a des limites à poser, parce que, on peut après se rendre compte, dans vos 30 ans, du merde, de ma vie, qui c'est qui s'est occupé de moi, alors maintenant, je me dis, il faut que j'occupe de moi, donc, je m'entoure de bonnes personnes, j'essaie, et apprendre, à se laisser aimer, c'est, oh là, compliqué, c'est ça, en fait, quand tu as été, tout le temps habitué, à tu négliger, enfin, négliger ton existence, même, et bien, tu as du mal à faire, machine arrière, en te disant, non, mais ma vie, elle vaut aussi la peine, quand même, que je m'intéresse, quoi, c'est bien, de vouloir, ben, j'ai été, il vient dans la religion catholique, où c'était, il faut passer à l'autre, machin, ouais, non, d'accord, je viens pour ça, l'autre, bien, on est où, pas être conne, non plus, si l'autre, il pense jamais à toi, et toi, tu penses toujours aux autres, qui c'est qui va s'occuper de toi, et puis en plus, on ne peut pas bien s'occuper des autres, sinon, on ne s'occupe pas de soi, aussi, il faut penser à soi, il faut pas, c'est bien de vouloir tendre la main, mais c'est bien, c'est important, d'abord, être égoïste, c'est bien, quoi, moi, je trouve, il le faut, voilà, donc, m'a mis ce qu'elle est maintenant, voilà, ces années-là, je peux pas, ils revient en arrière, je pourrais pas refaire le passé, si je devais refaire le passé, je serais partie avec Ludovic, mais, qu'est-ce qui aurait été ma vie, si j'étais partie avec lui, après tout, parce que lui aussi, il était un peu, être comme ça, quoi, voilà, 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 et là, ce qu'on ne peut pas, qu'il y a eu vraiment, vraiment un impact, c'est évident, si j'avais pu travailler, à ce moment-là, ça aurait changé beaucoup de choses, bon, alors, mettez un like, si vous voulez, si vous avez aimé, partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas, si vous avez un sujet particulier, une question, vous pouvez la poser, bientôt, à bientôt, Sous-titrage ST' 501, C'est parti !